Youp ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of, accompagné de Takidou. Salut ! Alors on va se faire un joli pack opening des familles. Celui-là il est vraiment perso, j'ai économisé 300 clés en or pour une raison particulière. Par rapport aux statistiques, alors elles ont énormément évolué depuis le début du jeu, ça on le sait, à chaque fois qu'il y a de nouveaux commandants ça modifie énormément le taux de loot dans les coffres. Donc là on va vérifier, parce qu'on a plein de personnes qui nous disent oui quand on tire 1 par 1 ça loote mieux, par 10 ça loote mieux, par 100 ça loote mieux. On va essayer de mettre ça un petit peu au point pour une petite période puisque ça sera à nouveau changé dans quelques temps, mais là on va faire du tirage sur 300 clés en or. On va aller voir le petit stock qu'on a actuellement. Voilà donc 540 en argent, ça on va se les faire vite fait, bien fait, histoire d'éradiquer le truc. Ensuite on va faire un premier tirage de 100 clés en or, une par une. On va relever les récompenses, en tirer des petites statistiques rapides, on va faire un truc qui n'est pas chiant. On va refaire une session de 100 clés en or, pareil, une par une, pour pouvoir équilibrer les statistiques. Et ensuite le dernier tirage, on va faire les 100 dernières en une seule fois et vérifier par rapport aux autres. Alors sachant que si on veut vraiment faire de véritables statistiques, il aurait fallu que j'attende d'avoir 1000 clés en or pour avoir quelque chose de véritablement stable et efficace pour pouvoir prouver telle statistique. Bon, on est parti ? Ouais. Allez, déjà on va faire le petit coffre du jour qui reste. Hop, et on va tout ouvrir les 540 clés en argent. Vas-y, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Ouh, j'ai cru qu'il allait planter. Ok, on a l'habitude. Sculpture, ok. Ouais. Bon, avec 540 clés, forcément, ça fait du loot. Allez, hop, confirmé. C'est fini pour les clés en argent. On va attaquer notre première session de 100 clés en or. Ah oui, un petit message aussi pour le royaume 1337 sur lequel on est actuellement. Un grand merci à toutes les équipes, à ceux qui nous ont accueillis là-bas. Le royaume est vraiment, mais juste excellent. Il est très, très bien mené. Il y a des informations en temps réel pour chaque et 20. Tout est préparé en amont. C'est vraiment un petit bijou. Merci encore à vous tous. Alors, les équipes, il y a Mew, il y a DeFi, TGD, TBD et tous les autres aussi. Vraiment, vous êtes excellents. Merci encore. Allez, c'est parti. On fait les 100 premières clés en or, une par une. Et on va voir tout ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui voulaient le retour de Yoshindo et d'Epoch Opening, vous avez la même dans une vidéo. C'est parfait. Voilà. J'avais entendu dire qu'il fallait que je fasse une vidéo. Alors, bon, c'est parti. Allez, on fait du tirage à la sauvage. Ça rime, c'est magnifique. Une petite clé, enfin, petite étoile en or. Ouais. Bon, pour l'instant, les lutes sont pas fous. Non, non, c'est pas foufou. Alors là, c'est carrément pas fou. C'est même pas digne d'un copre en argent. Ça, c'est un petit peu mieux. Le doré se fait attendre, quand même. On va voir si on a de la chance aussi sur les nombreux tirages qu'on va faire là, j'espère. Parce que je l'ai fait aussi pour avoir quelques sculptures. Je ne le fais pas juste pour les 7. On a tout pourri les 20 premiers corps. C'est pas génial, quand même. Ah, ça y est. Un mèmètre 2. C'est parti. Ça a du mal un peu. Ouais. On sent que les loots ont quand même baissé. Je sais pas, moi, personnellement, ça fait pas mal de temps que je fais du tirage. J'ai l'impression que ça s'est un peu écroulé au niveau des stats. Surtout avec les nouveaux commandants qui sont arrivés et qui, eux, ne sont pas forcément loottables ici. Je sais pas, ça me paraît un peu particulier. On a déduit, plus on avance dans le jeu, moins on a de loot. On a de loot, ouais. C'est vrai qu'avec le petit compte que je fais à côté, justement, ça m'a permis de vérifier que les premiers mois, les loots étaient juste excellents. Les deux premiers mois, c'était terrible. Et là, ça s'est effondré aussi sur le petit compte. Il est suffisant de full. Ouais. C'est pas ce qui nous intéresse, parce qu'il est déjà bien full depuis un moment. Un peu de Frédéric Ier. C'est pas bien. Bon, on a le Richard. Un petit site. Bon, le problème, c'est que c'est le site. C'est pas non plus du Richard, le truc. On a des bleus qui viennent toujours s'intégrer. Ouais. D'ailleurs, ça serait bien qu'on ait des nouveaux commandants épiques, pas que légendaires. C'est juste impossible à monter au bout d'un moment. Parce que même, c'est bien d'avoir Mikaïra, mais elle est dure à monter. Mais épique. Elle est pas vraiment dure. Il suffit de faire l'event Ceroly, ça va bien. Oui, mais c'est pas un loot que tu peux avoir facilement. Ah, tu peux pas l'avoir n'importe quand. Mais bon, c'est assez récurrent quand même, l'event de Ceroly. Surtout qu'à partir d'un certain niveau, ça tombe bien. Et en plus, ils ont amélioré l'event lui-même. Puisque maintenant, il suffit de terminer une seule fois chaque boss avec une difficulté prédéfinie, qu'on vise, pour avoir le maximum de récompense. Alors qu'avant, il fallait le faire en boucle, c'était pénible. Il fallait remonter une équipe tout le temps. On ne tombait pas forcément non plus avec des flèches. On peut remarquer aussi qu'on a eu 3 sculptures d'Ishida et 5 de mortel. Oui, donc entre les Ishida, on peut l'avoir aussi autrement maintenant. Oui, de plein de façons, avec les coffres d'event. Le Cleopathe, Sendok et Ishida. Oui. Pour choisir. Après, ce n'est pas les meilleurs non plus, donc c'est un petit peu dommage. Oui, mais ils servent bien en soutien. On aurait préféré Richard, Isangi. Ils vont peut-être faire des coffres comme ça dans le futur. On arrive bientôt à la fin du premier tirage de la centaine. On remarque que pour 100 clés, ce n'est franchement pas énorme pour l'instant ce qu'on a tiré. Vraiment, par rapport au tirage qu'on faisait avant il y a quelques mois, ça n'a rien à voir. Des fois, on faisait des tirages avec 20 clés et on tombait 3 légendaires full. On est content d'avoir une étoile ou une sculpture. Non, mais c'est dingue. Ah, KO par contre, ça c'est pas mal. Je suis en train de le monter. Ishida full. Il y a un autre truc légendaire aussi. Et encore du Ishida. 15 sculptures. Le perso, plus les 5 sculptures. Oh, dis donc. Ça commence, à partir de 80 clés. Sans déconner. Ça y est, ça déclenche. Il s'est dit, on est à la bourre sur les stats. Il faut tout lui lâcher. Ouais, c'est ça. Sans déconner. Tu joues un peu, celui-là, ou pas ? Non, je le joue pas. Ok. Je m'en serve à peu près de récolteur et encore. Oh là là. Ouais, ça me jogue. Bah tiens, je la récolte, attends. Elle ira me chercher déjà, elle, tiens. Allez, encore une petite dizaine de clés. On aura fini la première session. Pour avoir l'équivalence des légendaires qu'on a tiré là, avant, il nous suffisait d'avoir entre 30 et 50 clés, on va dire. Là, on en aura passé une centaine quand même. Il va me faire mentir et il va me tirer du lourd sur les dernières. De la daube. La dernière. Non, de la daube quand même. Ok, donc on a fini la première session. On fera un petit relevé de tout ça. Et on va attaquer directement la deuxième session. C'est sûr, c'est parti. Encore du Sun Do. Je vais pouvoir passer des compétences après. Je pense, oui. Je vais me mettre aussi. Je le ferai pas dans la vidéo, ça va être long. Le temps que je me décide déjà, vu que je suis un peu long à la détente, à me décider, à savoir qui je vais monter, pour quoi faire. Ah, Sun Do. Sun Do. Oui, ouais. Allez, encore. Encore. Encore Sun Do. Encore Sun Do. Le problème, après, c'est limite pas la montée des compétences, mais c'est l'expérience, quoi. C'est des gouffres. Les légendaires, c'est de véritables gouffres. Avec les étoiles aussi, ça coûte super fort. Les étoiles, ça va super vite qu'on attaque la cinquième, sixième étoile, là. Oui, la sixième étoile, c'est terrible. Il n'y a pas de fracture. On a un peu pourri les corps, ça va. Ouais. Petite étoile. Petit pelage. Ouais, les lots, ça c'est bien, les lots, les toiles. Allez, encore du Frédéric 1er. Il tombe pas trop mal, aussi. Par contre, il y en a certains, on les voit juste pas, quoi. Allez, on y trouve. Il a juste César. Il a juste César, ouais, c'est vrai que... C'est un moment. Il va apparaître. Moi, j'ai eu deux Sultures, il y a peu longtemps. C'est tout. Et tiens, Cléo encore. Cléo de récolteur. Ouais, c'est vrai qu'il y a quasiment que des récolteurs. Mishida, il doit avoir un taux de drop, quand même, il est énorme. Il tombe tout le temps. Un sendok, fou. Ouais. Bizarrement, c'est ceux qui sont dispos aussi dans les autres trucs. Allez, il met 2 encore. Bonne position dans le classement, lui. Il y en a, il y a des coffres, ils font pitié, juste pitié. Tu sais que c'est des clés en or, quand même, c'est pas rien. Du bleu, du vert. Le truc aussi, je pense que le taux de drop a été diminué. Parce que sur les gros royaumes, c'est beaucoup plus facile d'en avoir. Là, pour avoir les 300 clés en or, j'ai économisé 3 semaines. C'est pas monstrueux. Avant, pour avoir 300 clés en or, il fallait attendre 2 mois. Donc, je pense que ça joue aussi sur les stats. Dans tous les cas, il y a plus de sculptures pour l'event. C'est première, la ultimité, c'est sculptures bleues et vertes. Ouais, bon, après, on dévalise systématiquement le shop là-dessus. Limite, on n'aura plus besoin d'attaquer les sculptures de Zelflaed ou compagnie. D'ailleurs, ils ont toujours rien fait par rapport à ça. Ouais, ils avaient dit qu'ils allaient nous faire un shop d'échange. On va voir si ça arrive. Tout le monde en a des centaines en stock. Ouais. Ah oui, ça c'est joli. En fait, c'est tout au rien quasiment. On voit les coffres bien pourris, de temps en temps une petite étoile. Et après, de temps en temps, t'as un coffre avec un légendaire ou quelques sculptures. Ah ouais, encore un peu de chaos, ça c'est bien. Moi, je monte de chaos et j'ai beaucoup de chaos dans mes coffres. Ah, tu as du bol. Ouais. Je vois que ça te change de ton César du début. Ouais. T'as mis, je sais pas combien de mois à le looter. Et encore, je crois que c'est moi qui te looter. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça, c'est genre, j'ai tout ça. C'est pour ça, César, j'y touche pas. Allez, ce n'est pas encore. En fait, il nous donne quasiment les plus faciles à monter. Ouais, encore Cléopâtre. Du récolteur, il nous fait tomber, systématique. Un peu de mémaître, un peu de chaos, le reste compliqué quand même. On ne voit pas un Richard, un Frédéric Premier Full, par exemple, sur près de 200 clés. Pourquoi peut-être sur les 100 clés que tu veux voir en même temps, il va y avoir vraiment pas ? Oui, justement, on fait la vidéo aussi pour voir ça, si effectivement, ça loot plus en gros paquet d'un coup que de le faire un par un. Alors, encore Ishida. Allez, on termine la deuxième session. Ça ne fera qu'une grosse session, en fait. Ça fera 200, mais ça fera des stats un peu plus stables. Sundok. Sundok, encore. Moi, je suis sûr qu'au niveau des stats, Sundok, elle est très, très bien placée. Ce qui est dommage, puisqu'on peut l'avoir dans les autres events, d'autres coffres. On aurait pu le faire avec d'autres. J'ai l'impression que ce n'est pas très, très équilibré, du coup. Ils ont voulu en rajouter. Ils ont déséquilibré les stats originelles. Je voulais faire la dernière, mais ce n'est pas grave. Ah, tu voulais faire la dernière. Excuse-moi. Bah, tu sais quoi ? Tu vas lancer les 100. Allez, vas-y. C'est mieux. Allez, là, cette fois-ci, on a fini la session, la deuxième. Et là, c'est Akido qui va ouvrir les 100 clés en or en une seule fois. Allez. C'est parti. Huit. Allez, réfléchis, réfléchis. Alors, t'as vu ce qui a tombé ? Ouais. C'est exactement ce qu'on vient de tomber, en fait, au niveau stats. Vas-y, remonte. Ouais, déjà, il y a un peu de... Il n'y a pas de citroë, il n'y a pas de dos. Ouais. Il y a des sculptures. Là, ok. Ah, Ishida, Ishida, Ishida. Ishida. Deux Sundogs, quatre Mémets. C'est franchement pas une... Oh, six César, quand même. Ouais, mais c'est pas énorme, tu vois. Non. En étirant un par un, en fait, les Sundogs, c'est tombé beaucoup plus fort. Oui. Il n'y a rien au-dessus, c'est dommage. Alors, un seul Ishida full, deux Cléos. Alors, on voit bien, au niveau des récolteurs, ils sont dedans. Les trois qu'on peut avoir. Après, au milieu, on a, voilà, Mémets deux, qu'on a eu aussi sur les tirages de normalement, un par un. C'est ça, on ne l'avait pas eu. Là, il est sorti. Pour moi, c'est deux à trois fois moins élevé que... C'est tout, sans clair, une par une. Parce que des sculptos de Sundogs, normalement, on aurait dû en avoir, je ne sais pas, 15 minimum, comme Ishida. On tombe tous les deux coffres et il y a leur sculpture. Donc, je ne crois pas que ce soit plus efficace de faire du tirage par 100. Alors, peut-être par 10. Donc, il faudra essayer en faisant des sessions de 10, 10, 10, 10, etc. Mais les statistiques, normalement, ça va être relativement stable. Alors, si ça ne l'est pas déjà sur 100, sur 10, encore moins. Après, est-ce qu'il y a des stats spécifiques sur tirage un par un, etc. ? Je ne sais pas. Vous vous ferez votre propre idée, en tout cas. Voilà, ça va vous donner, justement, un petit aperçu des stats actuelles et des loots probables qui ne sont franchement pas terribles en ce moment. Il faut bien dire ce qu'il y a. Voilà, le tirage est terminé. On confirme. Alors, il y a les nouvelles clés qui sont en haut. C'est les clés pour les éléments de forge, etc. Ça, je le ferai dans une autre vidéo aussi. Parce que je l'ai fait toujours un par un depuis que c'est apparu. Et franchement, je trouve que ça loote, mais rien du tout. Au niveau des plans importants, on n'a que dalle. C'est du gris et du vert. Si, j'ai eu du violet, je crois. Un peu. Ah oui ? Du bleu, un peu de bleu, de violet, etc. Mais je crois qu'on peut avoir du légendaire, normalement. J'en ai aucune idée, mais je pense que quand même, ça doit être possible. Je pense aussi. Non, on peut donner une liste de récompenses. Une liste de récompenses ? Non, un fragment bleu max. Ah non, bleu. Ah si, si, si. Ah ouais, j'ai rien dit. Il est tout sympa quand même. Ça, j'en ai pas eu un seul. Pas un seul légendaire. Alors, j'ai oublié dire que par 10, ça lootait. Donc, on le fera aussi. Je vais en économiser pas mal, je pense. Et après, on fera une vidéo spécifique pour les statistiques, justement, de ces clés-là. Ça sera un petit peu plus net, comme on vient de le faire aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on vous dit à très bientôt. A bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501